On leur a exposé à une nudité forcée. On les a violés. Violés avec cruauté. Violés avec des mots, M. le Président, que je ne peux pas décrire. Le moindre remords sur les attitudes de ces accusés, M. le Président, je n'ai senti le moindre remords sur leur visage. Rien, aucune compassion. Pour la répression, condamnez 1. Moussa Dadis Kamara, Moussa Tchegoro Kamara, Blaise Goumou, Abdoulaye Shérif Diaby, Marcel Guilavogui, Claude Pivy, alias Coplan, à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans. 2. Alpha Amadou Baldé, par défaut, à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans. 3. Ibrahima Kamara, alias Kalonzo, Aboubacar Sidi Kijakite, alias Toumba, et Paul Mansa Gilavogui, à 15 ans de réclusion criminelle. 4. Mamadou Aliou Keta et C. C. Raphaël Haba, à 14 ans de réclusion criminelle. 5. Décerné mandat d'arrêt contre les accusés Alpha Amadou Baldé et Claude Pivy, alias Coplan. 5. M. le Président, M. les Assesseurs, 6. Mon autre surprise, tout au long de ces 18 mois, c'est bien ce manque de remords. 5. C'est difficile. 6. On a vécu, on a eu des séances ici qui étaient difficiles de supporter pour nous. 7. J'avais voulu, M. le Président, en ce moment, vous demander, de demander individuellement à ces accusés qui sont mariés et qui ont des enfants, s'ils avaient des filles parmi leur progéniture. 7. Tellement que c'était affreux ce qui était en train d'être dit ici. 8. Ces femmes, ces filles, qui étaient parties au stade, juste pour écouter les leaders d'opinion qui n'étaient pas d'accord avec la conduite de la transition. 8. Il fallait qu'ils disent un mot. 9. À la place, on leur a exposé à une nudité forcée. 9. On les a violés. 9. Violés avec cruauté. 10. Violés avec des mots, M. le Président, que je ne peux pas décrire. 10. Le célébrissime gynécologue, professeur Namoriketa, que je respecte, est venu ici vous dire qu'il a examiné une femme qui avait dans ses parties génitales des débris de bois. 10. C'était difficile à supporter. 10. Toutes ces femmes qui ont défilé ici lors du huis clos, qui vous ont décrit ce qu'on leur a fait subir. 11. Et ça, ce sont ces accusés, M. le Président. 11. Que dire de cet autre homme qui a été porté par son épouse pour venir ici, qui a tout perdu. 11. Des hommes et femmes qui se promènent avec des balles dans leur corps, qui n'arrivent pas à extraire. 11. Des mutilés. 11. J'ai en mémoire ce médecin qui est venu avec la photo de sa mère découpé, M. le Président. 11. Messieurs les assesseurs, au milieu d'autres corps. 11. C'était des moments pathétiques, difficiles à supporter. 11. Je n'ai senti le moindre remords sur les attitudes de ces accusés, M. le Président. 11. Je n'ai senti le moindre remords sur leur visage. Rien. Aucune compassion. 11. C'est pour ça, M. le Président, que je vous demanderai, au cas où, pour leur défense, on vous demandera de faire application des dispositions de l'article 117, 11. Pour leur accorder des circonstances atténuantes, M. le Président, je dirais que les circonstances atténuantes s'accordent pour ceux-là qui ont regretté tout au moins les actes qu'ils ont commis. 11. Eux, vous ne devez même pas y penser, M. le Président, M. les assesseurs. M. le Président, M. les assesseurs, voici le comportement individuel de tous ces accusés-là. 11. Il ne me reste plus, M. le Président, M. les assesseurs, que vous présentez les réquisitions finales de mon parquet. Et au regard, M. le Président, de ce que nous venons de vous dire depuis le matin, le ministère public requiert qu'il plaise à votre auguste tribunal. 12. Requalifier les faits de meurtres, assassinats, tortures, enlèvements, séquestrations, coups et bleus survolontaires, violence, pillages de marchandises, de biens mobiliers, d'incendies volontaires, de magasins, conteneurs et leurs contenus, vols à mains armées, entraves aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours, détention illégale, détention illégale de matériel de guerre de première catégorie, viols et complicités, prévues et punies par les articles 19, 20, 206, 208, 303, 304, 305, 306, 11, 12, 132, 32, 233, 234, 156, 239, 240, 241, 242, 268, 269, 514, 515, 373, 381, 382, 298, 884, 3, 884.3 et 849 en ceux de crimes contre l'humanité et autres responsabilités contenues. Dans les dispositions des articles 194, 195, 196, 197, 198, 199 du Code pénal, 7, 25, 27, 28, 29 et 30 du statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998. Constater le décès de Mamadouba Toto Kamara suivant déclaration de décès numéro 021 657 en date du 27 septembre 2022, établi par l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne et par conséquent dire que l'action publique est éteinte à son égard. Retenir dans les liens de la culpabilité les accusés Moussa Dadis Kamara, Moussa Tcheguro Kamara, Blaise Goumou, Ibrahima Kamara alias Kalonzo, Abdoulaye Shérif Diaby, Marcel Gilavogi, Aboubakar Sidi Kijakite alias Toumba, C.C. Raphaël Habba, Claude Pivi alias Coplan, pour des faits de crimes contre l'humanité par meurtre, assassinat, torture, séquestration, viol, et responsabilité du supérieur hiérarchique. Mamadou Aliou Keïta, Alpha Amadou Balde, Paul Mansa Gilavogi, pour des faits de crimes contre l'humanité par viol et torture. Pour la répression, condamnés, 1. Moussa Dadis Kamara, Moussa Tcheguro Kamara, Blaise Goumou, Abdoulaye Shérif Diaby, Marcel Gilavogi, Claude Pivi alias Coplan, à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans. 2. Alpha Amadou Balde, par défaut, à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans. 3. Ibrahima Kamara alias Kalonzo, Aboubakar Sidi Kijakite alias Toumba et Paul Mansa Gilavogi à 15 ans de réclusion criminelle. 4. Mamadou Aliou Keta et C.C. Raphaël Haba à 14 ans de réclusion criminelle. Décerné mandat d'arrêt contre les accusés Alpha Amadou Balde et Claude Pivi alias Coplan. Le tout en application des dispositions des articles 6, 114, 116, 194, 195, 196, 197, 197, 198, 199, 207, 267, 268, 269, 332, 232, 233, 234, 235, 236 du code pénal, 2, 405 du code de procédure pénal, 7, 25, 27, 27, 29 et 30 du statut du statut de la Cour pénale internationale du 17 juin 1998. 18, 29 et 30 du statut de la Cour pénal, 27, 28, 29, 29, 30, 30, 30, décideurs élargis à l'institution judiciaire est de favoriser l'impunité, ce fléau qui gangrène notre vie publique. En effet, nos compatriotes ne se privent pas de soutenir au niveau de la quasi-totalité des médias de la place que l'institution judiciaire serait à l'image d'une toile d'araignée qui laisserait passer les grosses mouches pour ne retenir que les plus petites. Ce reproche interpelle chaque acteur judiciaire où qu'il se trouve quand on sait que la justice est rendue au nom du peuple de Guinée.